Générique Il est 6h23, notre arrêt sur info avec Mathieu Rouault. Mathieu, vous allez nous parler du prix de la consultation chez le médecin généraliste qui va passer de 23 à 25 euros le 1er mai prochain, 2017. C'est l'une des mesures prévues par la nouvelle convention tarifaire signée hier par trois syndicats de médecins. Mais l'accord prévoit aussi d'autres mesures comme une hiérarchisation des consultations en quatre niveaux. C'est encore compliqué, il va falloir comprendre, non ? Non mais ça va aller, ça va aller, c'est pas très compliqué. 25 euros, ce sera le prix que vous allez payer pour une consultation de base. Il y a certaines consultations qui vous coûteront un peu plus cher selon le degré de complexité de l'examen du médecin. Par exemple, l'auscultation des enfants de moins de 6 ans, c'est un peu plus compliqué, ce sera facturé 30 euros. Les consultations plus longues, plus spécifiques comme le dépistage du mélanome, la première consultation pour une contraception, on passe plus de temps avec le patient, ça va coûter 46 euros. C'est la médecine au temps quoi ? Exactement, au temps et puis aussi à la complexité de la pathologie. Quatrième palier enfin, 60 euros pour les actes très complexes, les consultations pour la mise en place d'un traitement contre le cancer ou contre les pathologies neurologiques. Bien, c'est le médecin qui décidera. C'est le médecin qui décidera avec une grille de la sécurité sociale. Donc ça complique un tout petit peu les choses quand même. Pardon. Alors il y a déjà en fait cette hiérarchisation. Oui. Et là les prix vont augmenter tout comme la consultation de base. Bien, rien ne change vraiment pour le patient qui se fera rembourser comme d'habitude. C'est la sécurité sociale qui compensera la hausse des tarifs. Le budget total de ces nouvelles mesures est estimé à 1,3 milliard d'euros. Ça va coûter 1,3 milliard d'euros de plus à la Sécu. Par an, pourquoi ? Parce qu'il y a trois autres mesures majeures dans cette nouvelle convention. D'abord, l'encadrement des honoraires pour inciter les médecins à ne pas pratiquer de dépassement. L'assurance maladie va prendre en charge une partie de leur cotisation sociale. Deuxième mesure pour lutter contre les déserts médicaux. Et ça c'est intéressant. Une aide de 50 000 euros pour chaque nouveau généraliste qui s'installera en zone sinistrée. Vous savez qu'aujourd'hui, près d'un Français sur cinq a du mal à trouver un médecin à moins d'une demi-heure de chez lui. Et puis enfin, troisième mesure, le regroupement de toutes les différentes aides accordées aux praticiens qui suivent des patients atteints de longue durée. Ce sera sous forme d'un forfait patientel qui pourra atteindre 15 000 euros par an et par médecin. Merci pour toutes ces précisions. Nous reviendrons sur le sujet tout à l'heure à 7h20.